Le prince Harry a reçu un cadeau hilarant après son arrivée au jeu Zinwiktu Salahe. Le duc et la duchesse de Sussex ont marché sur un tapis jaune avant de se diriger vers un chapiteau géant pour rencontrer les concurrents et leur famille. A l'intérieur de la tente, le prince Harry a reçu une paire de contrebandiers de perruches par les concurrents de l'équipe australienne. Les athlètes ont partagé le moment sur Twitter en déclarant « Maintenant que le duc de Sussex vit en Californie », et l'équipe d'Australie a pensé qu'il était approprié. De poursuivre la tradition consistant à offrir de superbes nouveaux passeurs de perruches au duc, le cadeau est un clin d'œil aux Zinwiktu Games 2018 lorsque Team Australia avait offert au prince une paire similaire. Le cadeau de 2018 avait Timo Down Under imprimé au dos. La paire de cette année portait l'inscription « I am Timo » sur eux. Le cadeau effronté a suscité une vague d'appréciation en ligne. L'utilisateur de Twitter arrobas Zendik4mi a déclaré « Pas un autre ». L'utilisateur arrobas Rose Xnor a ajouté « J'adore, je suis fidèle à la tradition ». Les Jeux Zinwiktu sont un événement sportif international de style paralympique créé par le prince Harry en 2014. Plus de 500 concurrents, blessés, blessés ou malades des forces armées, participeront à une gamme de sports, dont le basketball en fauteuil roulant, le volleyball assis et la viront en salle. L'objectif des Jeux Zinwiktu, selon le Duc, est de démontrer le pouvoir du sport pour inspirer la récupération, soutenir la réadaptation et démontrer la vie au-delà du handicap. Il a été révélé plus tôt cette semaine que Meghan accompagnerait son mari aux Jeux Zinwiktu, avec leur voyage filmé par des caméras pour un documentaire Netflix. A la réception, on peut voir Harry portant un costume bleu marine foncé avec le bouton supérieur de sa chemise blanche d'effet. Meghan porte un costume blanc valentino de 3200 livres, avec des talons blancs et un sac à main. Le couple devrait faire plusieurs apparitions à la haie tout au long de la soirée de vendredi avant le début officiel des matchs samedi.